Nous allons vous montrer comment retirer facilement la porte afin d'accéder librement à la paroi arrière de l'appareil. Par ailleurs, la porte se démonte facilement afin de nettoyer les couches de verre intérieures en toute simplicité. Dans la première étape, voyons comment retirer la porte. Placez un torchon propre sur le plan de travail de la cuisine pour éviter les rayures. Ouvrez complètement la porte de l'appareil. Rabattez les étriers des deux charnières vers l'avant. Fermez la porte jusqu'à la position d'aération, c'est-à-dire jusqu'à un angle d'environ 30 degrés. Maintenez fermement la porte de l'appareil des deux côtés tout en l'inclinant et en la levant uniformément vers le haut. Attention, la porte est lourde. Placez la porte côté façade extérieure sur le torchon. Si vous avez une porte avec poignée, placez la poignée au-delà du bord de la table pour éviter de l'endommager. Démontez la porte pour nettoyer le verre intérieur. Servez-vous des deux ouvertures pour saisir correctement la porte. Tirez délicatement le verre supérieur vers vous et levez-le lentement. L'étape suivante consiste à retirer le joint, puis la deuxième couche de verre. Cela permet de nettoyer facilement les couches de verre intérieures. Laissez-les sécher complètement une fois nettoyées avant de remonter la porte. La porte est remise en place en un tournement. Remettez d'abord le verre intérieur dans le cadre en veillant à ce que le texte soit visible. Tirez le verre vers vous et appuyez-le légèrement vers le bas. Veillez à placer correctement le joint. A présent, vous pouvez placer le verre supérieur dans le cadre. Tirez-le vers l'arrière, appuyez-le vers le bas et lâchez-le. Maintenez la porte fermement des deux côtés pour la glisser uniformément dans la charnière. Ouvrez complètement la porte de l'appareil et rabattez les deux étriers vers l'arrière. Et voilà, c'est terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...